La Mauritanie a officiellement pris la présidence tournante de l'Union africaine hier en 2024, ce samedi 17 février, lors de la cérémonie d'ouverture du 37e sommet ordinaire de l'institution panafricaine. La candidature mauritanienne pour succéder au Comores avait été soutenue uniquement par les pays du bloc nord-africain avant le sommet, mettant fin à des mois de négociations et d'incertitudes liées à la rivalité entre le Maroc et l'Algérie. La présidence mauritanienne de l'IA coïncidera avec la tenue de l'élection présidentielle prévue en juin dans le pays d'Afrique du Nord. Le gouvernement nigérien a exprimé son mécontentement auprès de la délégation de la Banque mondiale BM venir renouveler la coopération avec le Niger suite à sa suspension après le coup d'état du juillet 2023. Lors d'une réunion avec la délégation de la Banque mondiale le 15 février 2024, Ali Mahaman Lamizem, premier ministre du Niger, a vivement critiqué les positions de la Banque mondiale après la prise du pouvoir par le Comité national pour le salut du peuple, CNSP, le 26 juillet 2023. Le chef du gouvernement a notamment souligné le retard de la banque dans la mise en œuvre du plan d'évaluation nécessaire à la reprise de la coopération. Le gouvernement du Cap-Vert a annoncé samedi 17 février 2024 un programme d'investissement de 4 millions d'euros pour faire de Sida de Vela une destination touristique internationale. L'exécutif a exprimé le rêve de voir Sida de Vela à l'instar de ce qui se passe avec l'île de Gorée au Sénégal devenir une référence dans le tourisme mondial. Selon le chef du gouvernement, outre ce qui a été fait en termes d'investissement, il existe également un paquet de 4 millions d'euros en préparation pour la mise en œuvre concrète des actions afin de valoriser ce site historique classé au patrimoine mondial. Le président Ghanaï, Nana Akufo-Addo, a proposé que 30% des réserves nationales africaines détenues par les banques étrangères soient investies dans les institutions financières du continent, citant la Banque africaine de développement BAD et Afrexim Bank. Ce dernier a fait valoir que le renforcement de la base de capital de ces banques est nécessaire pour améliorer leur bilan et accroître leur capacité à fournir toujours plus de ressources pour le développement et la croissance du continent. Le président Nana Akufo-Addo s'est exprimé le 17 février 2024 lors du dialogue présidentiel sur les institutions financières de l'Union africaine, UIA, à marge de la 37e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation panafricaine en Éthiopie. La Fédération internationale de basketball, FIBA, a publié le 15 février 2024 son classement des équipes nationales féminines après le tournoi de qualification olympique où les Lyon du Sénégal sont arrivés à la dernière place du classement avec trois défaites consécutives. Elles occupent désormais la 25e place mondiale. N'ayant pas réussi à se qualifier pour les prochains Jeux olympiques, les filles de l'entraîneur Alberto Antuna sont classées 25e, celles de Nigeria 12e et le Mali 20e, étant les nations africaines ayant un meilleur bilan.